yep bienvenue ça roule alors aujourd'hui on va parler du druide sperage bon rassurez vous la spera je sais pas un personnage qui dès qu'il meurt il tape une crise de nerfs par exemple enfin bref donc c'est un druide qui se ressemble forcément en loups garou et dès qu'il compte et dès qu'il touche une cible ça contamine toutes les cibles juste à l'arrière ça se propage un peu que le code vide quoi mais bon autrement dit ça fait de très 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 gros dégâts bois après c'est un petit peu dur à monter parce qu'il par la suite il faudra un stuff assez puissant assez conséquent et etc quoi vous pouvez monter jusqu'à 50 mille points de dégâts de poison sur le speed druide rage je parle non pas sûr ça va contaminer la cible ça va se propager avant tout se crever du poison donc pour buter les vaches même faire les vaches c'est comme pratique après bien entendu faut comme je viens de le dire il faut un stuff assez conséquent par la suite vous vous direz ah ouais c'est c'est bien mais bon il faut s'il faut ça bah oui il faudra farmer le stuff c'est compliqué mais au final ça va vous plaire croyez moi allez c'est parti pour le temps pète et re alors l'aspect à un jeu enfin c'est parti pour le temps pète l'asperage pardon excusez moi druide 85 juillet 85 et donc les 435 points de stats sont là c'est comme c'était verreur stats avec un token de diablo balle et moi peu importe les points de alcor sont mis les points de la statue de jade sont mis ils sont additionnés il n'y aura plus qu'à mettre à la fin etc d'accord pour l'instant on va d'abord partir sur le template alors nous avons les 96 points donc des quêtes également donc il y aura damant et akara isual etc ça marche alors nous avons l'aspect élémentaire l'aspect transformation et l'aspect invocation donc pour l'instant on va plutôt se préoccuper de l'aspect transformation donc nous avons la transformation werewolf qui est ici donc dès qu'on met par exemple au niveau 10 vous aurez vos 10 j'ai dit vous aurez un taux d'attaque rating donc deux chances de toucher de 185% l'attaque speed donc la rapidité auquel vous allez mordre les petites bébêtes avec votre bouche pour pour infliger votre rage sera augmenté de 57% donc déjà de base vous vous partez avec un net avantage en plus de ça votre arme vous permettra de taper enfin de frapper beaucoup plus vite et si vous avez l'amulette high lord donc courroux du seigneur qui augmente la vitesse d'attaque ainsi que les points d'attitude et les coups mortels également etc mais vous en faites pas pour l'instant on est sur la tempête donc pour l'instant personnellement je le mets à 10 pour l'aspirage ensuite la lycanthropie sans hésiter on la fou à fond votre max life autrement dit votre vie maximum sera augmentée de 215% et vous pourrez rester transformé fin et votre transformation aura une duration de 420 secondes supplémentaires sans le stuff ça marche ensuite nous avons la feral rage alors ça c'est juste pour faire du vol de vie en plus de ça dans ou j'ai pas des boules activer tant dès que vous lancez le truc vous avez une vous aurez une marche course rapide de 19 à 31% vous aurez du vol de vie et du damage de 50% et de l'attaque de 20% donc autrement dit votre chance de toucher votre damage et votre vol de vie etc par contre ce qui est en dessous accrochez vous bien c'est là que ça devient intéressant nous sommes sur l'aspirage qu'est-ce qu'on fait avec cela pas de panique on le fou à fond la caisse et on le synergise et bien entendu avec la petite plante qui est juste ici qui est du dégât poison à va juste le synergiser d'accord donc vous mettez à froid du poison etc et en plus de ça votre votre rage fera du poison enfin fera des attaques poison ont déjà votre score d'attaque va être augmenté de 183% sans le stuff et bien entendu les dégâts de poison seront de 4251 à 4584 sur une durée de 11,6 secondes donc c'est la créature à persiste avec ça va se prendre à va se prendre du 4251 en total de 11 secondes mais pas de panique on a des sorts enfin non on a des items qui permet d'augmenter les dégâts de poison donc il y en a un qui est très facile à avoir sont les grandes autres angoule dans la description et un autre là c'est de l'élite ça sera un peu plus chaud à avoir il faut il faudra vous mener d'un rune sur et d'un rune home pour créer l'armure bramble pour l'instant n'y pas encore qui augmentera vos dégâts de poison pur de 50% plus les gants qui rajoutent 20 vous serez à 70% c'est pas dégueulasse quoi vous pouvez monter facilement à 54 damage quand vous aurez tout le stuff pour l'instant vous n'avez pas ou peut être ça dépend pour certains les plus chanceux et en gros voilà donc ce soir là dès que vous tapez une cible il ya un gros pack par exemple vous tapez le mode qui est là et à tout reste qui est juste à côté par exemple le mode premier sera touché et ensuite de ça il va carrément tous et sur ses autres potes qui eux vont le vont avoir la transmission et tout bordel de la maladie qui vont à leur tour que vit 19 excusez moi ils vont tout être contaminés et ils vont crever comme des m**** au secours raout donne nous le vaccin par exemple ça va être ça quoi mais ils vont tout scanner quoi bon après si vous tombez sur des mobs parce que forcément des immunes poison il y en aura et là vous ferez mais comment je vais faire bien eh ben c'est pas compliqué pour ça vous mettez un point en furie c'est ce qui permet en gros c'est un peu comme bon là il est niveau 1 d'accord mais avec votre stuff qui augmentera les points d'aptitude forcément ça va ça va monter tu pas moi peut-être à peut-être à 10 par exemple vous aurez un taux d'attaque bonus de 120 et dame 270 de votre arme bien entendu parce que comment dire faudra aussi que vous et que vous ayez une arme assez puissante quand même parce que c'est pas tout de faire wesh sur mode sphéra je crains plus rien et cetera oui c'est ça t'as raison jacques le truc c'est que il faut il faudra comme une arme parce que quand comme je viens de vous le dire l'asperage c'est uniquement pour le dégât poison d'accord mais si vous tombez contre des mobs qui en fonction de la récence poison qu'est ce que vous faites à vous courez donc il vous faudra quand même une petite capacité donc par exemple la furie ça équivaut aux ailes donc le zil du paladin ça va focus une target bon par exemple tu as cinq mobs d'accord tu as cinq mobs devant toi ça va les taper les cinq une baffe chacun ça fera effet pop-corn ça va péter mais bon il faudra quand même une arme assez puissante donc après à vous de vous démerder par la suite de trouver une arme assez conséquente assez puissante même pour pouvoir défoncer la tronche aux mobs qui sont intensibles ça vous aidera et ensuite dès que vous avez d'autres mobs immunes froid à feu bah vous repassez en mode sphéra j'ai plus là où on voit la gaine quand voilà quoi donc vous mettez un point dedans ça va focus plusieurs cibles ça va les taper votre mercenaire sera là votre petit tour ce sera là où l'or vos loupes peu importe vous aurez aussi je sais pas moi les petits corbach qui vont leur crever les yeux oui ça va les aveugler mais bon peu importe mettez un point ici pour le moment d'accord ensuite donc là nous il nous reste quoi 24 points par exemple donc la lycanthropie au pire des cas vous pouvez peut-être l'augmenter à 15 mais pour l'instant on n'a pas encore fini d'accord donc vous mettez un point encore beau un point en spirit wolf un point au passage pour l'instant alors là c'est un petit combat c'est un petit combat mais personnellement je préfère largement le coeur de wolverine non pas ce wolverine là c'est un esprit qui va augmenter votre bas comme c'est écrit votre dame âge enfin le dame âge et puis étant si pas de conneries dans la dame âge attaque ou votre chance de toucher donc ça fera un peu comme un comment dire en fait ça fera ça augmentera juste votre dame âge et votre chance de toucher ce qui est vraiment pratique pour ce que je vous ai parlé tout à l'heure de l'aspect furie qui est là c'est un peu comme le zil j'en reparle parce que comme je l'ai dit tout à l'heure si vous avez des mobs insensibles au poison voilà vous serez un peu dans la merde il vous fera quand même du fin il vous faudra du dégâts et la chance de toucher supplémentaires pour pouvoir les dextroi pour ensuite repasser en sphrage pour taper les mobs par la suite pour continuer votre votre ascension de maladie quoi enfin bref vous êtes transmettre de la m'a dit en gros vous êtes un vous transmettez la peste quoi c'est tout ce que vous faites mais c'est génial donc on en revient l'esprit du look est ici et l'aspect grisly qui est là donc là en gros vous avez invoqué un grisly qui va pouvoir tanker mettre des baffes et qui va stone les cibles qui seront un peu casse couilles sur les bords et au milieu franchement vous mettez un petit point dedans ensuite le reste personnellement moi ce que je vous conseille vraiment c'est celui-là vous mettez à fond la caisse bon après par la suite dès que vous aurez je sais pas moi bon là c'est un personnage de niveau 85 et dès que vous montrez encore en level ici ou ça vous mettez les points en werewolf vous maximiser le coeur de volverine etc ou alors vous mettez un bus en furie c'est vous qui voyez et personnellement fait plutôt un point par ici on l'a lui vous le maximiser et ensuite vous mettez entre celui-là et celui-là c'est vous mettez un peu par ci un peu par là tu vois donc là franchement vous êtes bien vous avez vous aurez de l'attaque speed vous aurez une chance de toucher améliorer pour la lycanthropie vous aurez de la vie supplémentaire et en plus de ça vous pourrez rester 300 meilleurs loups garros beaucoup plus longtemps ça y'a pas de problème l'aspect feral au début c'est comme vous voulez vous ferez peut-être un petit peu de vol de vie donc vous pouvez switcher juste au début j'étais un petit peu dans la merde tu switch sur celui-là il est au niveau 1 le stuff fera le reste vous faites du vol de vie vous repassez en sperage c'est parti d'accord si vous trouvez un comment dire des mobs qui sont insensibles au poison vous passez en mode spec fury le stuff fera le reste il sera peut-être au niveau 10 12 ça dépend de ce que vous avez en point d'aptitude supplémentaire sur votre stuff bien entendu le coeur de volverine qui lui va vous aider pour l'aspect fury et bien entendu qui va augmenter les damages infligés de votre arme et pas de la et pas de l'aspect poison qui est là bien entendu peut-être que si je m'en souviens plus mais j'ai fait un truc comme ça vous verrez bien mais quoi qu'il en soit c'est top c'est top votre chance de toucher sur une distance de 45 yards donc ça fait vraiment je fais une bonne distance ouais sur un bon en regard de mettre un vous le couvertissez grâce à google d'accord votre merci votre mercenaire sera là également donc après votre mercenaire je vous conseille de prendre un mercenaire de l'acte 1 qui lui va augmenter votre votre puissance donc il votre puissance de damage de votre âme ou alors vous en prenez un qui augmente votre chance de toucher à vous de voir personnellement je pense je pense plutôt pour ceux qui va augmenter votre dégâts brut autrement dit pratique pour l'aspect fury et qui veut même vous aider avec le coeur de volverine donc vous aurez encore plus de damage et score d'attaque score d'attaque avec le coeur de volverine après pour l'autre qui augmente avec le dessin sacré excusez moi bref prenez un mercenaire de l'acte 2 du mode normal il va vous up et votre patate comme ça pour les imunes poisons vous serez un peu plus tranquille vous serez un peu plus à l'aise voilà le grisly va tanker la peste vous pouvez l'invoquer avoir empoisonné les cibles bien entendu donc là on est bon on est bon on est bon pas de problème hop on remonte en haut pas forcément on va pas remonter en bas donc dextérité vitalité strange alors la strange mettez suffisamment de force pour porter votre équipement donc là par exemple avec chose importante il n'a beaucoup qui mettent en bon ça c'est le staff final le sauf final je suis pas très fan acte mais ta spirit boucler je suis pas très fan personnellement c'est leur personnage ils font ce qu'ils veulent moi mon personnage boucler de la tempête storm shield comme ça vous aurez un le meilleur boucler du jeu pour tanker avec votre druide il fait du damage réduit donc vous recevrez du dégâts le damage réduit enfin sera réduit de 35 il vous augmentera la bonne une très grosse défense une chose de pareil incroyable chose de blocage incroyable de la force de la défense etc donc le star en chine je crois que c'est 153 de force donc bien entendu sans le stuff mettez d'abord votre stuff il augmentera votre force votre dextérité vos points d'aptitude etc etc et vous combler avec le reste pour porter le star en chine donc je suis pas le admettons vous avez 105 de force grâce à autre stuff et la torche du druide et l'anilus si vous l'avez vénard d'ailleurs bien joué et ensuite vous combler avec le race pour porter le bouclier et basta vous montez pas plus la force la dextérité fait en sorte d'avoir bonne façon il ya le stuff en descriptions qui vous aidera par la suite d'accord donc la dextérité fait en sorte d'avoir une chance de toucher au moins à 95% en mode en faire quand vous y serez donc pour l'instant formé votre stuff peinard en mode je sais pas cauchemar pour un petit début et ensuite vous partez pour pour le mode en faire fait l'acte 1 l'acte 2 il ya les zones 85 et j'ai fait des vidéos là dessus vous avez juste à checker ou farmer et c'est ratat à l'acte 1 talent zone 85 qui s'appelle la fausse à l'acte 2 tu as bien le tunnel antique c'est une zone 85 tous les meubles sur niveau 85 ça équivaut à la zone de l'acte 4 de diablo et de balle sans qu'ils aient diablo et balle dedans donc vous vous trouvez du matos dedans ainsi que d'art déjà d'art une bère etc et même du bon matos élite pratique d'ailleurs pour la suite d'accord donc la dextérité mettez en suffisamment pour pour que votre score d'attaque soit assez élevé et bien entendu votre chance de doucheuse atteigne les 95% sur les mobs les les plus forts principalement diablo quoi par exemple donc vous ferez un restat par la suite et ensuite bon bref admettons je pas moi ta ta 110 de decks et ton stuff fera le reste d'accord et ensuite t'as même pas discuté de chumé carrément la foule life voilà votre stuff fera le reste etc là c'est un exemple vous n'aurez pas non plus 153 de vie parce que bien entendu vous aurez la transformation qui est là qui va augmenter votre pv vous aurez des charmes de votre avantage qui va augmenter les pv et cetera et cetera et cetera donc pas de problème pas de panique ça marche voilà comme ça je m'en sentais très très bien je faisais beaucoup de dégâts après au fil du temps avec le farming j'ai pu faire un stuff assez balèze il y avait un cta il y avait l'armure il y avait les gants il y avait la totale j'ai arrivé à plus de deux temps c'est à quoi ça nous 2700 pv c'était pratique c'était fun à jouer et quand je partais au niveau des vaches ça fondait comme une paquette de beurre sous canicule enfin voilà tout est dit ça marche allez et voilà vidéo terminée merci d'avoir regardé jusqu'au bout lâche un petit pouce bleu si c'est pas déjà fait abonne toi si c'est pas déjà fait non plus partage avec tes potes et surtout un petit commentaire la chaîne twitch dans la description le discorde dans la description n'hésite pas à venir me voir poser des questions jouer ensemble etc on peut même tarder du trading et tout tendoin t'inquiète pof allez amuse toi bien bon farm et à la prochaine salut merci 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 – Sous-titrage FR 2021